Allô, allô, top, top. Allô. Allô. Oh, super. Le son est bon ? Bonsoir. Bonsoir à tous. Il y a du bon de vous. Alors, je vais commencer d'ici quelques minutes. Simplement, j'aimerais savoir d'où est-ce que vous me regardez. Il y a beaucoup de monde. Tout est nickel. C'est rare et là. Oui, effectivement, Dimitri. J'en avais fait pendant un certain temps. Puis j'ai arrêté. En fait, un des premiers lives que j'ai fait, j'avais eu des problèmes techniques. Ça m'avait dégoûté. Donc, le Maroc est là. Je suis très présent, le Maroc est parmi mes fans. Donc, Farouk, il me dit oui, parfait. C'est toujours un petit peu bizarre pour moi de faire un live parce que moi, je coach beaucoup par Skype. Et donc, j'ai quelqu'un en face. Là, il n'y a personne en face. Il y a la barre de dialogue. Grenoble, le Maroc, je voudrais en faire plus. Oui, je vais en faire certainement d'autres. Le Cameroun, le Maroc. Ça fait toujours plaisir de travailler pour la francophonie. Donc, j'attends encore quelques minutes, histoire que les gens se rassemblent. Et puis après, on va y aller. Donc, thème du soir. Comment réussir l'oral de son concours ? Donc, j'ai mon pense-bête. Écoutez, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ça manque un petit peu de musique, mais ce n'est pas grave. Donc, l'Algérie, la Tunisie. Alors, Dimitri, est-ce qu'il y aura une rediff ? Oui, il y aura une rediff pour les fidèles. Le son n'est pas bien. Ah, 1, 2, 1, 2. Le son, dites-moi si le son, ça passe. En principe, j'ai l'indicateur du micro qui me dit que c'est bon. Côte d'Ivoire, France. Le son est parfait. Merci, Myriam. D'accord, ok. Je suis dans une pièce qui est assez grande. J'ai mis un micro-casse parce que sinon, j'ai peur de l'écho. Donc, encore quelques minutes. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. C'est vrai que je suis étonné par le nombre de commentaires alors que je n'ai pas fait de pub plus que ça. Je voulais que cette session, alors j'ai averti les gens qui sont inscrits sur ma liste. Donc, vous le savez, vous pouvez aller sur mon site entretienembauche.tv et vous avez sur la page d'accueil différentes questions du style « Quelle est votre situation ? Je prépare mon concours, vous pouvez vous inscrire ? » Donc, j'envoie une invitation aux gens qui sont sur ma liste. Et puis sinon, je n'ai pas vraiment fait de pub sur YouTube. Je n'ai pas annoncé cet événement à l'avance. Parce que je voulais vraiment privilégier les gens soit qui me suivent sur ma liste, soit qui étaient sur YouTube au moment du live pour remercier en fait les gens qui sont vraiment appliqués dans ce que je fais et qui me suivent activement. Alors, demain, un entretien. Ok. Donc, encore quelques minutes. Donc, je suis content que ça marche bien. Alors, pour lancer un petit peu la conversation, je vais faire un petit préambule. Donc, le thème du soir, c'est comment réussir l'oral de son concours. Alors, pour attendre un petit peu les personnes qui sont en retard, je vais vous parler, je vais faire une petite introduction sur le dossier REP. Donc, le dossier R-A-E-P. Donc, c'est un dossier que beaucoup de personnes doivent remplir quand ils passent des concours internes. Et souvent, c'est le préalable et la base de la discussion avec le jury. Alors, sur le dossier REP, je vois beaucoup d'erreurs. En particulier, des blocs de texte. Dans le dossier REP, il y a différentes parties. Il y a la partie parcours, expérience professionnelle, lettre de motivation. Le conseil que j'aimerais vraiment aux gens, c'est de casser les blocs de texte. Et par exemple, dans la partie réalisation marquante, de faire des paragraphes. Voilà. Quel est le projet ? Le projet, c'est la refonte du système informatique de la mairie de machin. Quels sont les objectifs ? C'est ça. Quelles sont les contraintes ? C'est ça. Ensuite, plan d'action, trois axes. Vous voyez ce genre de choses. Mais découper l'information. Notamment dans cette partie expérience marquante. Pareil sur la lettre de motivation. Bien souvent, la lettre de motivation qui est dans ce dossier, c'est une lettre qui est un peu passe-partout. Non, dans la lettre de motivation, vous dites, voilà. Je suis monsieur un tel, j'ai tendance à l'expérience, etc. Blablabla. Mon objectif professionnel, c'est de devenir bidule. Devenir chef de bureau, devenir manager d'une équipe à l'accueil. De venir accéder à des dossiers d'urbanisme complexe, comme des aménagements de centres urbains, etc. Mon objectif, c'est ça. Ma motivation, c'est en particulier, par exemple, de manager une équipe, de travailler plus sur l'aspect juridique, etc. Et ensuite, à l'appui de ma candidature, j'amène les éléments suivants. Une pratique de l'urbanisme, telle chose. Management d'équipe, telle chose. J'ai eu l'occasion de travailler aussi avec la collectivité, machin, ou avec le syndicat Intertruc. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf si, s'il s'est bien la formation. Je vois trop de dossiers REP. Je travaille sur les dossiers REP. Les gens m'envoient des pavés de textes. Je me dis, mais comment est-ce que le jury va s'y retrouver ? Donc, le préalable, souvent, pour les euros de concours, c'est d'avoir un bon dossier REP. Un dossier REP qui est bien structuré. Vous voyez, le jury, il est là. Il a découvert votre présentation. Et je lui dis, tiens, ça, c'est un candidat intéressant. C'est un candidat qui a fait l'effort de mettre les choses en forme. Donc, cassez l'information. Vous avez le droit de prendre des libertés. Il faut que tout soit clair. Donc, je vous dis, un petit paragraphe d'intro, un retrait, trois points clés, des chiffres. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut vraiment casser l'information dans ce dossier REP et essayer de mettre en avant des choses qui sont différentes, des banalités habituelles. Ouais, je veux progresser dans ma carrière. Ouais, je veux plus d'observabilité. Donc, soyez précis dans votre objectif. Voilà, mon objectif, c'est de... Ou demain, mon souhait, c'est de travailler sur tel type de projet. Par exemple, machin. Et à la plus de cette ambition, voilà ce que j'apporte. Donc, ça, c'est le dossier REP. Parfois, c'est souvent un travail assez fastidieux. Il m'arrive de travailler sur un dossier REP pendant plusieurs semaines. Alors, c'est des échanges. Je ne suis pas toute la semaine dessus. Mais souvent, quand on voit le résultat avant, après, les gens se disent, ouais, ça vaut vraiment. C'est le coup de faire ce boulot-là. Donc, voilà, c'est la petite introduction sur le dossier REP. Donc, Diallo me dit, c'est bien noté. Donc, voilà, ça, c'était l'intro sur le dossier REP. Alors, maintenant, j'attaque le sujet principal. Comment réussir l'oral de votre concours ? Et en particulier, donc, point numéro 1, les attentes des membres du jury. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans un oral de la fonction publique, il y a entre un reçu sur 10 à 15 personnes présentes à l'écrit. Donc, si vous voulez, le jury, il se programme, c'est-à-dire qu'il voit les gens arriver, il voit les gens défiler. Et la réponse par défaut, c'est non. Et bien souvent, la note par défaut, c'est 10 et demi. 10 et demi, c'est ce que j'appelle la note de la pitié. Alors, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, parce qu'ils me disent, voilà, M. Gauthier, j'ai passé l'oral, j'ai eu 10 et demi, ou j'ai eu 10, bon, qu'est-ce qui se passe, machin. Bon, cette note-là, ça veut dire qu'une personne, bon, le jury se dit, bon, il a fait l'effort de venir, il a présenté un truc qui se tenait, mais il n'y a rien d'original, il n'y a rien de percutant. Donc, voilà, on lui dit 10 et demi, c'est une façon de lui dire, vous pouvez retenter si vous voulez, mais bon, voilà, on n'a rien vu d'original dans ce candidat. Alors, comment pense le jury ? Alors, le jury, en fait, moi, j'ai l'habitude de dire, votre note est conditionnée par votre présentation, ou votre présentation détermine l'échelle de note. C'est-à-dire qu'une personne qui fait une présentation qui est moyenne, le jury se dit, bon, note de base, 10. Une présentation moyenne, c'est quoi ? Je vais vous dire, le schéma type. Le schéma type, c'est le gars qui dit, bonjour, je suis Paul Leduc, alors dans un premier temps, je vous parlais de mon parcours professionnel, et puis dans un second temps, et puis, en gros, je conclurai par mon projet, quoi. Vous voyez ? Alors, le mec, il réussit de son CV. Alors, voilà, donc, en 2010, j'ai fait un master de management d'association publique. Après, je travaille dans le service truc, service bidule, machin. Puis à la fin, quand les récos sont cuits, en fait, il vous dit, et donc, partant de là, mon projet, c'est de devenir ceci, cela. Oui, mon gars, mais les carottes sont cuites. Donc, l'idée, c'est de se demander, mais comment je peux faire pour avoir une présentation vraiment qui soit canon ? Ça, ce sera le deuxième point. Le jury se dit, vous voyez, une présentation moyenne, ça vaut 10. Voilà, le mec, s'il assure par la suite. Par contre, quelqu'un qui fait une bonne présentation, donc c'est simple, c'est clair, c'est dans le timing, c'est argumenté, il y a des exemples qui sont plaisants. Là, le jury se dit, ça, ça mérite 12. Ça mérite au moins 12. On part au moins sur 12. Alors, on me dit, doit-on annoncer son plan ? Dans les questions que je survole, je pense que non. Je pense que non, si le plan est bon, ce n'est pas la peine de l'annoncer. Après, il y a des petites astuces, je viendrai dans le point suivant, mais ce n'est pas forcément la peine de dire, dans un premier temps, je vous présenterai machin, et dans un deuxième temps, je vous présenterai bidule. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, surtout si c'est pour dire, je vous présenterai mon parcours, et deuxièmement, mon objectif, ma motivation, ça n'a pas tellement d'intérêt. Je préfère quelqu'un qui va arriver en disant, voilà, mon objectif, c'est ça, ma motivation, c'est ça, mes compétences clés, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour résumer, une bonne présentation, c'est que vous êtes sur la note 12. Ce n'est pas suffisant pour décrocher votre concours. Après, vous avez les questions techniques. Quel est le budget de l'État ? Que fait la division truc ? Quel est le rôle du préfet ? Des questions techniques par rapport à votre domaine. Donc là, vous pouvez gratter deux points. De 12, on passe à 14. Ensuite, vous avez des questions plus sur votre parcours, sur vos choix, sur vos motivations. Par exemple, quand on vous demande, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? Si vous répondez à un truc un peu bateau, au style, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai un master en droit public. Ça, c'est du réchauffé, vous voyez. Mais sur cette question, sur ces questions plus perso, on peut gratter encore deux points. Et après, vous avez les mises en situation. Pour résumer, bonne présentation, on est à 12. Si on passe sur des questions techniques qui sont bonnes, on passe à 14. Si on est sur les questions plus perso, pourquoi vous ou pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi est-ce qu'on court, etc. ? On est à 16. Et si sur les simulations, on est bon, on est à 18. Alors attention, peut-être que vous allez partir sur une base de 12, gratter un point sur tous les autres éléments, et ça vous amène à 15. Et à 15, vous pouvez décrocher le concours. Souvent, dans les concours, on commence à pouvoir décrocher à partir de 14, 15. Alors, tout dépend des concours. Mais c'est ça, souvent, le tarif. Donc, la présentation détermine l'échelle de notes. Ça, c'est vraiment le point clé. Il faut vraiment vous demander qu'est-ce que je fais pour avoir une présentation qui fait que le jury se dise « Waouh ! » Bon, déjà, si vous avez un bon dossier REP, si c'est des concours avec dossier, le jury est intrigué. Il dit « Tiens, ça, c'est un candidat qui a fait un effort de synthèse. C'est intéressant. C'est plaisant. Et quand vous confirmez cette bonne impression par une présentation qui est canon, le jury se dit « Ok, ça nous intéresse. » Donc, ça, c'était le premier point. Comment pense le jury ? Il pense par palier, en fait. Il pense par palier. Et vous avez une base et vous grattez point par point. Alors, par rapport à ça, vos réactions ? Donc, Mohamed passe son oral lundi. La police nationale. Je me sens perdu. Bon, j'espère pouvoir vous aider, Mohamed, même si c'est un petit peu court. Alors, on passe au deuxième point. Les clés d'une présentation personnelle réussie. Alors, déjà, le schéma, il faut savoir une chose, c'est que le jury va passer la journée à voir des candidats qui vont souvent raconter leur vie. J'ai fait, en 2010, la formation truc. J'ai enchaîné dans le service machin. Je suis passé. Et souvent, alors, souvent, ce qui se passe, moi, je le vois avec les gens que je coach, c'est que les gens, ils racontent leur CV et ils rajoutent une espèce de bouillie explicative autour, du style. Donc, oui, j'ai travaillé déjà en administration centrale. Ensuite, j'ai voulu donner un tour plus axé sur la proximité, ce qui m'a amené à... Ils réécrivent un petit peu l'histoire à l'envers. Vous voyez le truc ? Donc, ce n'est pas forcément... Ça fait une espèce de bouillie qui n'est pas claire. Alors, une présentation réussie, c'est déjà une présentation qui est dans le timing. Ça, c'est très important. Moi, je recommande d'être un petit peu en dessous. Par exemple, si c'est 5 minutes, soyez à 4,40. Si c'est 10 minutes, vous êtes à 9,30, 9,40 pour avoir une petite marge. Donc, dans le timing, ça, c'est très important parce que vous avez des jurés qui sont un petit peu cons. Bon, vous avez essayé, vous avez dépassé, etc. Dans le timing. Ensuite, pour moi, une bonne présentation, c'est surtout une présentation qui va comporter des exemples de réalisation. C'est-à-dire que vous avez des gens qui parlent un petit peu dans le vide. Ouais, management d'équipe, blabla, etc. Et puis, c'est fou. Alors, en gros, ça donne quoi ? Pour moi, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de vous situer du style. Donc, je suis Benoît Maréchal, j'ai 42 ans. Je suis actuellement chef de bureau principal du service des visas de la préfecture de Strasbourg. J'encadre une équipe de trois personnes chaque mois, 450 visas. Vous voyez ? J'occupe ce poste depuis trois ans. Vous voyez le principe ? Au départ, vous vous situez. Après, vous dites, au global, j'ai 12 ans d'expérience dans la fonction publique. Trois ans ici, deux ans là, un an, machin. Vous voyez le truc ? Et à la base, j'ai un master en droit public, machin. Vous voyez le principe ? Il faut vous présenter. Mais au départ, c'est une présentation un petit peu globale. Ensuite, présentation globale avec votre poste actuel. Je suis Sandrine Leduc, je suis actuellement chargé d'accueil au centre des impôts de Clermont-Ferrand. J'accueille à peu près 75 personnes par jour que je renseigne sur les questions de fiscalité. J'occupe ce poste depuis trois ans. Auparavant, j'ai eu un parcours dans le privé puisque j'étais gestionnaire comptable dans un garage automobile. Pendant sept ans, je m'occupais des factures et tout ce qui est suivi fournisseur. A la base, j'ai un BTS comptabilité gestion. Voilà pour me situer. Vous voyez le principe ? Il faut vous situer rapidement. Ensuite, vous avez deux options. Il y a une première option qui consiste pour les concours où, en fait, suite à ce concours ou à cet examen professionnel, il n'y a qu'une possibilité. Par exemple, moi, je coache beaucoup de gens qui passent l'examen pour être inspecteur du permis de conduire. Le mec ne va pas dire mon objectif est de devenir inspecteur du permis de conduire. Ça, c'est évident puisqu'il n'y a qu'une seule possibilité. Par contre, dans d'autres postes, par exemple, j'ai beaucoup de demandes dans le fisc à la Direction Générale des Finances Publiques. J'ai beaucoup de demandes pour ce type de concours. Là, il y a différents postes possibles. Donc là, à ce moment-là, vous vous êtes présenté rapidement pour vous dire mon objectif à l'issue de ce concours est d'intégrer un service de contrôle sur pièce, notamment pour les entreprises. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire ? Ou mon objectif à l'issue de ce concours est d'intégrer la division bidule qui s'occupe de telle chose, telle chose, telle chose. Vous voyez le principe ? Alors, souvent, il y a une discussion où les gens disent « Oui, monsieur Gauthier, mais je n'ai pas envie de me limiter avec un objectif qui soit trop ciblé. » Oui, mais le principe, si vous dites « Si vous n'avez pas d'objectif, déjà, ça manque un peu de cohésion dans le truc. Et moi, je trouve qu'un objectif, ça a de la gueule. » Il faut bien voir une chose. Si les membres du jury peuvent venir vous chercher sur votre truc, c'est bon signe. C'est bien, c'est un membre du jury. Vous dites « Oui, mais alors, si ce n'est pas possible comme poste, vous faites quoi ? » Alors, vous dites « C'est mon objectif, c'est ma priorité. » Bon, maintenant, il y a d'autres postes intéressants. J'ai notamment en tête un autre poste, telle chose, telle chose. Puis après, c'est à moi de m'adapter au besoin de l'administration, mais c'est la direction que j'ai en tête. Ça, on ne peut pas vous en vouloir. Mais souvent, c'est un débat que les gens disent « Oui, mais je ne veux pas paraître prétentieux, etc. » Si vous avez les compétences, si votre demande est réaliste, annoncez un objectif clair. Donc, je vous dis, soit il n'y a pas d'objectif parce que tout le monde est pareil. Par exemple, le cas du permis de conduire, vous dites « Voilà, à ce moment-là, c'est plus ma motivation. » À ce moment-là, s'il n'y a pas d'objectif différent, vous dites « Quelle est ma motivation ? » Ma motivation de devenir respecteur du permis de conduire. Eh bien, écoutez, j'étais gendarme auxiliaire pendant quatre ans. Je verbalisais des gens pour des excès de vitesse, etc. Puis, je m'apercevais que ça ne portait pas. Et je pense qu'on a peut-être plus d'influence en étant, à la base, quand les gens passent le permis, je pense qu'on a un rôle pédagogique qui est peut-être plus fort, plus marquant parce que c'est un moment clé. Et c'est sur ce côté pédagogique. Il faut être là au début, pour moi, pour faire former les gens. Parce que moi, en tant que gendarme auxiliaire, j'avais beaucoup de frustration à voir les gens partir en me disant « Demain, il faut refaire pareil. » Et je pense qu'en s'impliquant vraiment dans cette dynamique de l'examen du permis de conduire, on peut avoir une influence qui est peut-être plus marquante sur les gens. Parce que dès le départ, ils n'apprennent à bien faire. Alors, ça peut être ça ou autre chose. Ma motivation, c'est écoutez, j'ai été moniteur d'auto-école pendant sept ans. Je me suis aperçu vraiment des lacunes des candidats et de leur manque de préparation. Et aujourd'hui, j'ai envie de contribuer effectivement à ce que ces personnes puissent recevoir le permis et à monter le niveau en quelque sorte ce qui me motive à passer ce concours. Là, je vous fais un peu au déboté, ce n'est pas forcément ça, mais je vous dis, s'il n'y a pas plusieurs possibilités, c'est quelle est ma motivation, sinon c'est quel est mon objectif. Donc, quel est mon objectif ? Mon objectif est de devenir responsable d'un service d'accueil où j'en calmerai cinq à dix personnes. Et après, quelle est ma motivation ? Écoutez, ma motivation, en fait, il se trouve que l'été dernier, j'ai remplacé ma chef pendant trois mois puisqu'elle a eu un congé qui s'est prolongé. Et donc, j'ai organisé le planning, j'ai coaché des gens, j'ai formé des nouveaux et vraiment, pour moi, ça a été un déclic. Je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Voyez le principe ? Donc, présentation rapide, c'est ce que j'appelle l'accroche. Ensuite, soit il y a un objectif que vous vous en donnez, soit vous êtes directement sur la motivation et parfois, il y a à la fois objectif et motivation. Et on me disait tout à l'heure, est-ce qu'il faut dire le plan ? Il ne faut pas forcément annoncer le plan du style je vous donnerai mon objectif à motivation. Mais par contre, il faut être clair, il faut dire par exemple, quel est mon objectif fait l'issue de ce concours ? Mon objectif est de devenir contrôleur des douanes auprès de tel organisme, machin. Quelle est ma motivation ? Ma motivation, c'est en particulier d'exercer des fonctions de contrôle fiscal, machin, blablabla, etc. Voyez le principe. Et l'idée surtout, c'est d'essayer de personnaliser, d'avoir des choses vraiment nettes. Les intituler un petit peu flou, voyez les gens, ils n'accrochent pas. Donc voilà, alors ça, c'est l'intro. Ensuite, ce que je recommande, c'est d'enchaîner en disant un truc du style, à l'appui de ma candidature, j'apporte trois compétences clés. Alors par exemple, vous allez dire, une compétence juridique, en effet, j'ai un master en urbanisme, etc. Et par exemple, j'ai travaillé sur tel projet, une zone urbaine, etc. Blablabla, le préfet, truc mûche. Deuxième compétence, une compétence en coordination de projet. Par exemple, nous avons mis en place avec la communauté de communes une zone artisanale avec des subventions européennes et j'ai été la personne chargée de coordonner tout ce petit monde. J'ai fait ceci, cela, patin, couffin, bilan de l'opération, truc mûche. Et troisième compétence, c'est plus une compétence en formation. Il se trouve que j'ai exercé des responsabilités en tant que formatrice pour tout ce qui est droit du sol, le droit de la ministre, Et j'ai même développé des modules de formation en vidéo pour l'organisme d'état, truc mûche bidule. Donc voilà, voyez le truc, j'amène mes compétences et à chaque fois un exemple. Pour que le jury puisse respirer. Alors qu'à contrario, vous avez des gens qui déballent leur truc et ça n'en finit pas. On peut avoir trois compétences clés. On peut aussi s'amuser, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé, ça c'est un petit peu mes secrets de fabrique, il m'est arrivé de construire des présentations où les gens disaient voilà, j'amène aujourd'hui deux compétences clés et un projet. Je me souviens, le premier pompier que j'ai coaché, c'était un lieutenant qui voulait passer capitaine. Alors il m'appelle, je me rappelle son prénom qui est amusant, c'est Romuald. Il m'appelle et il dit voilà monsieur Gauthier, en fait j'ai déjà échoué deux fois à ce concours et voilà, j'ai besoin d'être aidé. Alors on discute, on met en place à un programme et résultat, on a fait une présentation où il disait voilà, j'amène deux compétences clés et un projet. Deux compétences clés, je ne sais plus, de toute mémoire, c'était compétence opérationnelle, compétence d'organisation et le projet, c'était en fait, c'était quelqu'un qui était vraiment spécialiste sur un sujet particulier et par rapport à ça, il avait des choses à apporter. Donc ça peut être deux compétences clés et un projet. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un truc aussi, c'était quelqu'un qui voulait progresser dans la hiérarchie et là le truc, c'était à l'appui de ma culture, j'amène une compétence clé, un état d'esprit et un projet. Vous voyez le truc ? Bon souvent, il y a trois trucs, trois trucs parce que deux, c'est pas assez, trois, c'est beaucoup, mais on peut être un peu créatif. Quand je coache mes clients, j'essaie toujours de trouver le truc vraiment qui va dénoter parce que je pense notamment à cette personne où elle a fait une présentation avec une compétence clé, un état d'esprit et un projet, c'était un truc où elle était en concurrence avec des gens qui avaient exactement le même profil que lui. Donc il fallait vraiment se presser le citron. On peut aussi imaginer d'autres présentations du style, écoutez, pour me présenter, je vais vous parler du projet Mairie de Grandville. Pourquoi ? Parce que c'est un projet qui est révélateur de mes compétences. Donc dans ce projet Mairie de Grandville, il y avait un aspect droit du sol, voilà ce que j'ai fait, il y avait un aspect organisation, voilà ce que j'ai fait, puis il y avait un aspect communication, voilà ce que j'ai fait. Vous voyez le truc ? Il y a différentes façons d'organiser sa présentation. Moi, j'aime bien le faire autour de trois éléments clés, trois piliers, je trouve que c'est tonique. Alors le point clé aussi, c'est le choix des exemples. Le choix des exemples. Comment dire ? Parfois, je coache des gens qui sont dans des postes d'accueil. Bon, avant de ne pas dire première compétence, accueil physique, deuxième compétence, accueil téléphonique, troisième compétence, classement du courrier. Vous voyez, c'est pas... Et paradoxalement, pour les postes, on va dire, de début de carrière, par exemple, c'est parfois plus difficile de trouver quelque chose d'un petit peu stimulant. Alors que quelqu'un qui a 10, 15 ans de carrière, on peut toujours trouver des éléments. Mais notamment pour les postes de débutants ou des gens qui ont peu d'expérience, on va plus se cibler sur le projet, vous voyez, il faut trouver autre chose. Mais ça, c'est dans le dialogue, c'est pas évident comme ça de trouver un exemple comme ça à pour le pourpoint. Mais retenez la chose suivante, cherchez vraiment à personnaliser votre discours et à l'illustrer par des exemples. Il faut que ce soit concret. Par exemple, il y a quelques temps, j'ai coaché une dame, c'était une dame qui travaillait dans une administration qui avait... C'était une ville côtière qui avait été touchée par des bancs d'algues qui se déversaient sur le littoral et c'était des algues dangereuses, c'était des algues toxiques, etc. Ça fait un bon exemple, c'est un petit peu exotique, vous voyez, la communauté n'était pas équipée pour traiter ce type de déchets, c'était dangereux, il y avait des problèmes sanitaires, des problèmes de traitement, des problèmes de qualité des autres boissons, il y avait tout un tas de... C'était vraiment intéressant comme sujet, même moi qui ne suis pas du tout dans le trip, enfin dans le trip communauté, etc., dans le trip collectivité, ça m'intéressait. Donc, choisissez des exemples vraiment qui vous démarquent et par ailleurs, en ce moment, aujourd'hui, j'ai eu une demande d'une dame qui passe un concours dans un an, alors elle s'y prend à l'avance, c'est bien et je lui ai dit essayez d'ici un an d'avoir accès à des missions ou à des projets qui vont vous permettre d'amener plus de matière face au jeu. Si vous pouvez remplacer quelqu'un, si vous pouvez manager un projet transverse, si vous pouvez porter volontaire pour quelque chose, vous voyez, essayez d'avoir de la matière. Donc ça, c'était le deuxième point, les clés d'une présentation réussie. Alors, je passe au troisième point, comment se démarquer lors des mises en situation. Alors, une chose, c'est que de plus en plus, les jurys font appel à des mises en situation. Pourquoi ? Parce que ils en ont un peu marre des discours plan-plan, oui, voilà, je veux progresser, servir à l'État, machin, blabla, bon, oui, bon. Donc, à un moment, ils vous disent, par exemple, vous avez une équipe et vous avez deux personnes de votre équipe qui sont en conflit, que faites-vous ? Alors, là, il faut qu'on discute. Et dans les sessions de coaching que je fais, j'insiste beaucoup là-dessus. Souvent, on va vous donner des situations un petit peu assez floues. Vous avez deux personnes de votre équipe qui sont en conflit, que faites-vous ? Alors, souvent, la réponse plan-plan, c'est, je les réunis, je les écoute et après, nous mettons en place une solution. Vous voyez, ce n'est pas trop technique. Et surtout, comme le cadre est un petit peu flou, vous voyez, on n'a pas trop de matière. Donc, si on vous dit, par exemple, Sandrine me dit, il est mis en situation, quel cauchemar. On est d'accord. On est d'accord. Maintenant, pour que ce soit moins un cauchemar, il faut essayer de relier le cadre général à votre situation. Par exemple, on vous dit, Sandrine, je ne sais pas si c'est son prénom ou si elle est de Suisse. On vous dit, écoutez, Sandrine, voilà la situation. Vous êtes manager d'une équipe à l'accueil et vous avez deux de vos personnes que vous encadrez qui sont en conflit. Que faites-vous ? Vous voyez ? Là, ce qui est important, c'est d'imaginer la situation. En disant, imaginons, c'est une situation que j'ai déjà eue. Imaginons qu'ils soient à l'accueil pour une question de dossier incomplet. Imaginons qu'ils doivent travailler ensemble sur un projet. Chacun doit amener trois, quatre documents de son côté. On va dire, par exemple, Paul doit amener trois, quatre documents, Virginie, trois, quatre documents, et puis ça n'avance pas, chacun se renvoie le ballon. Déjà, vous avez le droit de donner un contexte qui soit plus précis. Par exemple, on vous dit, vous êtes en conflit avec votre hiérarchie, que faites-vous ? À ce moment-là, vous dites, écoutez, imaginons, on va dire que mon chef s'appelle monsieur Maréchal, imaginons que je ne sois pas d'accord avec lui sur une question d'organisation du service et de répartition des tâches. Je pense, par exemple, qu'il faudrait plus de polyvalence, alors que lui, il veut des gens plus spécialisés. Vous voyez, vous avez le droit de donner un contexte plus précis. Par exemple, dans le cas du, vous n'êtes pas d'accord avec votre manager, que faites-vous ? Imaginons, par exemple, que je ne sois pas d'accord avec lui sur une question d'organisation du service. On va dire qu'il y a cinq personnes dans le service, je ne suis pas d'accord avec lui sur une question d'organisation. Moi, je voudrais que les gens aient plus de polyvalence. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais le voir, je lui dis, alors vous voyez ce que je veux dire ? Je donne un contexte et après, je joue la situation. Je ne suis pas là à dire, je lui présenterai mes arguments et je ferai vouloir mon... Non. Moi, je vais le voir, je vais le voir, à M. Maréchal. J'ai pensé à quelque chose qui, à mon sens, pourrait simplifier la vie du service et développer la polyvalence. Il s'agirait, en fait, de former Pierre, Paul et Jacques sur l'aspect permis de construire pour avoir plus de polyvalence. Alors, le chef dit, oh non, et après, vous dites, alors, moi, je pense que ça pourrait vraiment aider en termes d'organisation et puis aussi de motivation de l'équipe. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de faire un test sur une personne. Je pense à Sandrine qui est très volontaire. Voir un petit peu ce que ça donne et puis ensuite, si ça marche avec une personne, pourquoi pas l'étendre aux autres personnes de l'équipe. Et après, vous dites toujours, donc voilà comment je partirai. Présenter rapidement mes arguments et ensuite, aller très vite sur un test pour voir effectivement ce que ça peut donner sur le terrain. Mais vous voyez le truc, je précise la situation et je joue le truc. Pareil, on vous dit, par exemple, vous avez deux personnes qui sont en conflit, que faites-vous ? Imaginons, elles travaillent sur un même dossier et puis, elles travaillent sur un même dossier et puis, chacun doit amener 4-5 documents et ce n'est pas prêt. je convoque ces personnes. Je leur dis, Paul, Virginie, merci d'être passé. Alors, petit rappel technique, le dossier de la mairie de Grandville doit être bouclé dans 15 jours. On est bien d'accord là-dessus ? Oui, oui, Paul, Virginie, oui. Je m'aperçois qu'aujourd'hui, ça n'avance pas. Alors, comment dire ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce soit bouclé dans 15 jours. C'est ça qui m'intéresse. Il y a deux façons de faire. La première façon de faire, c'est que je vous dis, alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça n'avance pas ? Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. On va se prendre la tête. Puis, il y a une deuxième façon de faire qui est, chacun me dit, très simplement, Paul me dit, ce que j'attends de Virginie, c'est tel document avec tel coup de tampon, etc. Virginie me dit, ce que j'attends de Paul, c'est tel avis du préfet, tel machin, etc. On fait une checklist, ce dont il y a besoin. On se met d'accord sur le délai. On met les choses à plat sur la table et puis, on avance. On pose plutôt la deuxième solution. Après, vous dites au jury, donc voilà, moi, je n'ai pas forcément envie de passer mon temps à résoudre des guerres de personnes. En fait, c'est de leur donner une chance parce qu'ils sont un petit peu sensés. Ils vont se dire, ok, voilà, moi, j'ai besoin de tel document. Et puis, si quelqu'un me dit, ouais, mais Virginie, il ne fait jamais ça, Virginie, on a besoin de ce document-là, est-ce que tu es prête pour faire ça ? Voilà comment gérer ce type de situation. Ok ? Et surtout, pour préciser le contexte, préciser le contexte par rapport à des choses qui sont dans votre quotidien. Alors, c'est peut-être vous qui l'avez fait, votre chef de service ou quelque chose que vous avez déjà vécu. Mais ça va vous aider vraiment à mettre des choses précises. Donc, préciser le contexte et ensuite, jouer la situation. Ce n'est pas, je lui dirais qu'il ne faut pas faire ça. Non, c'est, je le convoque et je lui dis, Bertrand, moi, aujourd'hui, je ne suis pas à l'aise parce que je m'aperçois que tu ne progresses pas. Donc, on joue le truc. Donc, voilà le principe. Ça, c'était les mises en situation. Donc, on a vu ce qu'attendent les membres de jury, donc l'échelle de notes, les clés d'une présentation réussie. Je vous ai donné des exemples. Comment se démarquer lors des mises en situation et alors maintenant, on va passer au quatrième point. Pourquoi vous et pas un autre ? Alors, ça, c'est vraiment la question qui tue. Pourquoi ? Parce que, moi, vous savez, je coache des gens à la fois pour les entretiens d'embauche et les euros de concours. Quand les gens passent à l'entretien d'embauche, ils peuvent poser des questions. Ils peuvent dire, voilà, tout à l'heure, je coachais quelqu'un qui voulait travailler en tant qu'ingénieur big data dans le cloud. C'était un spécialiste des bases de données non SQL. Moi, je ne connais rien, mais c'est retenu le truc. Il peut poser des questions. Il peut dire, je travaille sur quel type de projet, quel est le partenaire, quelles sont les attentes, etc. Et quand on lui dit, pourquoi on ne voit pas quelqu'un d'autre ? Il peut très bien dire, écoutez, j'ai très bien compris que dans ce projet, il y a un aspect mis à niveau de l'équipe, mis à niveau technique. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une équipe avec une douzaine de personnes qui est assez hétérogène point de vue niveau. J'ai bien compris qu'une première étape, ce sera de mettre tout le monde au haut niveau pour qu'il puisse gérer chacun cette base de données non SQL. Donc, par rapport à ça, voilà ce que je compte faire, voilà ce que j'ai déjà fait, etc. Donc, et s'appuyer sur les réponses aux questions pour argumenter. Maintenant, quand on est face à un jury qui vous dit, souvent en fin d'entretien, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? Je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas préparé cette question, c'est le mur, vous êtes dans le mur. Ou alors à la limite, vous avez fait une réponse un peu blabla, mais ça ne va pas avancer. Donc déjà, la première erreur, c'est de dire, écoutez, comme je vous le disais, j'ai un master en droit public et je travaillais 5 ans en cabinet d'avocat spécialisé en urbanisme. Donc, je pense que c'est un atout pour demain pouvoir gérer des questions d'urbanisme au sein de la municipalité. Tout ça, c'est du, comment dire, c'est du baratin. Vous l'avez déjà dit. Vous l'avez déjà dit. La difficulté sur cette question, pourquoi vous n'avez pas quelqu'un d'autre, c'est d'amener, en principe, vous avez déjà tout dit dans votre présentation et dans vos exemples, mais c'est d'amener un angle qui est différent avec un exemple. Alors, une réponse possible, c'est pourquoi vous n'avez pas quelqu'un d'autre sur ce projet ? Eh bien, écoutez, parce que je suis quelqu'un d'engager, d'engager dans ce que je fais. Un exemple, nous avons mis en œuvre la politique bidule, machin, etc., et nous n'avions personne pour aller former telle ou telle personne. Eh bien, je l'ai fait. En plus de ma charge de travail habituelle, je l'ai fait parce que je voulais que ça aille au bout, etc. Vous voyez le truc ? Ou alors, ça peut être pourquoi vous ne voyez pas quelqu'un d'autre. Eh bien, écoutez, je pense qu'un atout que j'ai, c'est le goût que j'ai pour l'innovation. Par exemple, pour des enclavés, des zones rurales, etc., nous avons mis en place un service de, un téléservice Wi-Fi, blabla, etc., qui nous a permis de, c'était complètement nouveau dans le secteur et ça a été couronné par le prix bidule. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça, c'est difficile. Lors de séances de coaching, il m'arrive de passer 15, 20 minutes sur cette question-là pour vraiment trouver l'exemple qui va compléter ce que vous avez dit et mettre les choses en perspective. Ça, ce n'est pas du tout, ce n'est pas évident. Mais cette question-là, pourquoi vous n'êtes pas quelqu'un d'autre ? Ça peut vraiment faire la différence. Natacha Martin me dit trop fort ce Yves, mais c'est mon public qui m'a construit. En fin de présentation, je répondrai aux questions. Je ne pourrai pas forcément répondre à tout. Julie FV me dit la réponse est simple et pourquoi pas ? Si vous voulez, toutes les réponses boutades, pourquoi vous n'êtes pas quelqu'un d'autre ? Et pourquoi pas ? J'avais connu quelqu'un qui avait répondu à un concours qui avait répondu parce que je le vaux bien. Non, c'est des boutades tout ça. Pourquoi pas ? Parce que je le vaux bien ou faites-moi confiance. Non, le jury veut de la matière. Le jury veut… Vous savez, je pense que j'ai deux atouts. Mon premier atout, c'est que… Je ne sais pas, j'ai travaillé… Par exemple, ça peut être ça, j'ai travaillé… Un frontalier, par exemple. J'ai travaillé en Allemagne et là-bas, le système est différent mais je pense que, notamment pour la question des frontaliers, ça me permet de… Vous voyez, il faut trouver un truc un peu perso pour justifier cette différence en fait que vous apportez au jury. Alors, Mbifai me dit « Il faut sauvegarder la vidéo, c'est important. » Oui, pour les générations à venir. Alors, la question des qualités et des défauts. Alors, Sandrine, ça, c'est vraiment un truc… Je la traiterai tout à l'heure, rapidement. Alors, ça, c'était la question « Pourquoi vous n'êtes pas qu'un autre ? » Et donc, cinquième point, on va travailler sur quelques questions pièges et après, je vais répondre à quelques questions. Je ne pourrais pas forcément répondre à tout. Alors, cinquième point, comment répondre aux questions pièges du genre « Que ferez-vous si vous échouez à ce concours ? » Alors, ça, c'est un classique, je le fais en coaching, je fais ça tous les jours. j'ai dit « Voilà, Julien, Julien, par exemple, que ferez-vous si vous échouez à ce concours ? » Qu'est-ce que disent les gens ? Ils disent « Ah, je rentrerai dans un an, tout le monde dit ça. » Donc, le principe, par exemple, sur cette question « Que faites-vous si vous échouez ? » L'idée, c'est de dire un truc du site « Écoutez, c'est bien sûr à vous d'en juger, mais je me sens prêt pour cette évolution. Je me sens prêt parce que, en particulier, je travaillais sur le projet Bidule qui était très complet. Alors, oui, j'ai certainement besoin d'être encore formé et encadré, mais je me sens prêt. Vous voyez, il faut montrer un peu que vous êtes là. Le mec insiste « Ouais, mais si vous ne l'avez pas, je rentrerai d'ici un an et d'ici un an, j'essaierai de me positionner sur des projets transverses. Notamment dans ma division, il y a un projet pour la construction d'un pont, etc. Mais c'est vrai que je me sens prêt maintenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il ne faut pas lâcher le morceau. Et à chaque fois, il faut vous demander « Que vont répondre les gens ? » Et qu'est-ce que je peux faire pour me distinguer ? » Mais c'est vrai que si on n'a pas réfléchi à cette question-là en particulier, on est comme un con. « Que ferez-vous si vous échouez ? » On passe dans un an. Oui, d'accord. Autre question que j'aime bien, c'est le jury qui dit « D'après vous, quelles sont les faiblesses de votre candidature ? » Alors, le mec qui dit « Non, non, pas de faiblesse. Pour moi, tout va bien. Non, non. » On lui dit « Non, mais il y a bien quelque chose. » Il faut trouver quelque chose. Alors, il faut trouver quelque chose qui ne vous desserve pas vraiment. Par exemple, vous dites « Ma faiblesse, c'est l'aspect management. Pourquoi j'ai eu l'occasion de manager sur des projets transverses, mais je n'ai pas eu de management direct si ce n'est quelques mois par-ci par-là en remplacement ? » c'est une faiblesse. Maintenant, la courte expérience que j'ai eue a été concluante puisque tout s'est bien passé dans le service quand j'ai remplacé mon chef de service. Donc, c'est une faiblesse. Je sais que je vais devoir travailler sur cet aspect management, motivation des gens, recadrage parfois. Je pense que c'est une faiblesse qui peut être surmontée. Vous voyez, un peu c'est ça le schéma. Ou alors, ça peut être aussi... Je pense que ma faiblesse c'est que moi j'ai appris sur le tas. Je n'ai pas de formation juridique, je n'ai pas une licence ou une maîtrise en droit, j'ai appris sur le tas. Et j'ai appris sur le terrain. Mais parfois, je me forme de mon côté, mais c'est vrai que je pense un jour faire valider les acquis de mon expérience parce que ça c'est pour moi une faiblesse. Il me manque parfois le cadre général de la loi. Mais bon, ça ne m'a pas empêché au quotidien d'avancer, mais c'est vrai que ça c'est un aspect sur lequel j'ai envie de travailler. Vous voyez, il faut quand même sortir quelque chose. Il ne faut pas non plus vous poignarder en disant je ne sais pas faire. C'est plutôt, voilà, j'ai appris sur le terrain, il me manque une vision d'ensemble de la loi. J'ai commencé à travailler de mon côté, mais j'aimerais valider effectivement ces acquis-là par quelque chose. Vous voyez, si on vous demande quelle est votre faiblesse, il faut trouver quelque chose. Il ne faut pas non plus, il ne faut pas rester là. Donc voilà. Après, vous avez aussi des questions du style parlez-moi d'un échec que vous avez rencontré. Question piège, parce que toujours pareil, il faut trouver quelque chose. Alors un échec, il faut trouver un truc. Par exemple, pour les gens qui ont managé, l'idée c'est que alors l'échec, il faut quand même qu'il remonte relativement loin. L'autre jour, je coachais, alors ce n'était pas un entretien, ce n'était pas un oral de concours, c'était une dame qui, c'est une anecdote amusante, c'était un, l'autre jour, je coachais un gars, non, c'était une dame, c'était une dame qui travaillait dans la monétique, les règlements par carte bancaire, etc. Et en fait, elle travaillait sur un logiciel pour une grande enseigne, je ne sais plus si c'était au champ, au casino, je ne sais plus laquelle c'était, mais en fait, il y a eu un problème dans le logiciel, c'était son, c'est une erreur qu'elle avait faite, que son équipe avait faite, et genre, un samedi après-midi à 16h, aucun casino de France ne pouvait prendre les cartes bancaires. Je lui ai dit non, ce n'est peut-être pas trop le sujet, vous voyez, il faut trouver un truc, il faut trouver un truc qui soit, comment dire, une erreur que vous avez fait, qui date quand même un petit peu. Parlez-moi d'un échec que vous avez rencontré, mais écoutez, j'ai fait une erreur quand j'ai commencé en tant que manager, c'est quand je suis arrivé dans l'entreprise Bidule ou quand je suis arrivé dans le service machin, j'avais des grandes idées sur ce qu'il fallait faire, pas faire, etc. Je suis arrivé et Lili Linda me dit des yeux magnifiques dans ce gentil, petite parenthèse. Donc, oui, un échec que j'ai rencontré, c'est quand je suis arrivé plutôt au début de ma carrière dans le service Bidule, j'avais un petit peu des grandes idées sur ce qu'il fallait faire et je suis arrivé en étant assez catégorique. Il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, machin, et la mayonnaise n'a pas pris. Après, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai beaucoup plus écouté les gens, c'était beaucoup plus un travail ensemble, mais pour moi, ça a été un échec dans le sens où je pense que j'ai perdu six mois. Maintenant, j'ai une approche qui est vraiment différente, c'est-à-dire que quand je prends un service en main, j'amène des idées, mais il faut laisser un espace de dialogue. Après, il faut laisser de la liberté aux gens, l'objectif c'est ça, après sur le comment faire, chacun peut faire comme il l'entend. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris ce premier poste de management où j'ai perdu du temps. Donc voilà, sur les questions, on a vu ce qu'attendent les jurys, les clés de présentation réussies, comment se démarquer leur démission en situation, réponse à la question pourquoi vous n'avez pas un autre et les questions pièges. Donc voilà l'idée. Alors je vous dis, quand je coach, au fait, souvent ce qui se passe, c'est que j'ai des programmes de coaching où je vais, dans un premier temps, on va travailler la présentation. Donc moi, j'ai des modèles, là je vous ai présenté, je dirais un petit peu la partie visible de l'iceberg, mais j'ai des modèles type, des schémas, des plans, et dans un premier temps, ce qui se passe, c'est que je travaille avec les gens sur leur présentation. Donc ça se fait par échange, ils m'envoient leur texte, c'est un plan détaillé, je commande par audio, et voilà, en quelques échanges, on arrive à une présentation qui est vraiment dense, originale, bien construite, que les gens s'approprient, avec leur style. Moi je propose une grille, après les gens mettent leurs pattes dessus. Et avant, je ne faisais pas ça, avant on allait directement sur le coaching, mais le problème, c'est qu'on passait une séance entière à travailler sur la présentation et ce n'était pas efficace. Donc souvent dans les formules de coaching que je propose, vous avez un travail sur la présentation, par échange, vous avez un plan type, vous le remplissez, vous échangez, pour travailler sur la présentation, pour la dérouler, toutes les questions classiques, pourquoi vous, pourquoi ce concours, pourquoi pas un autre, est-ce que vous passez d'autres concours, pourquoi vous avez déjà échoué, pourquoi, c'est une question intéressante, donc toutes les questions classiques, et puis deuxième session, c'est plus les mises en situation, puis les questions un peu méchantes, pour monter le niveau. Donc voilà comment je bosse. On peut partir sur quelques questions. Donc là, allez-y dans la boîte de dialogue. Alors, oui Sarah, Sarah W me dit, j'ai une question pour les mises en situation, pour les personnes qui n'ont pas assez d'expérience. Alors, comment dire, là il faut y aller, comment dire, il faut y aller, c'est-à-dire que, si vous avez dit, par exemple, je sors de mon bac plus 2, en fiscalité, ou en droit, machin, je n'ai pas d'expérience, le jury, parfois les gens, parfois les gens qui n'ont pas d'expérience sont complexés, parce qu'ils se disent, ouais, mais je n'ai rien à apporter, machin, mais le jury aussi peut vouloir des gens qui sont jeunes, parce qu'ils se disent, on va les former, ils vont rester longtemps dans l'institution, donc déjà à la base, il ne faut pas avoir de complexe. Vous êtes jeune, vous avez vos chances, ça dépend des postes, bien sûr, ça dépend des grades, mais vous avez vos chances. Alors maintenant, si vous êtes mis en situation, si vous n'avez pas d'expérience, c'est plus raisonné en termes de bon sens, vous voyez, alors reprenez les éléments que je vous disais, essayez de personnaliser un petit peu le truc, on vous dit, par exemple, vous avez une personne à l'accueil qui est très agressive, que faites-vous ? C'est un classique. Vous ne pouvez pas dire, en premier temps, je dirais, voilà, je la laisserai parler, je dirais, écoutez monsieur, je vous écoute, quelle est votre demande ? Je laisse parler, je laisse parler, et puis à un moment, je dis, voilà, par rapport à votre demande, nous avons besoin de tel et tel document, et puis si le gars continue à s'énerver, je répète gentiment mon truc, en disant, voilà, moi je pourrais vous répondre, au moment où j'ai tel document, tel document, tel document. Vous voyez ce que je veux dire, c'est mettre en place une situation assez simple, le fait simplement de préciser un petit peu le contexte, et de dialoguer, déjà ça donne une valeur ajoutée. Mais je vous dis, quand vous êtes débutant, moi je compte aussi bien des débutants, c'est-à-dire des gens qui sortent des écoles, ou qui ont 2-3 ans d'expérience, ou alors des gens qui étaient dans le privé, qui passent au public, que des gens, par exemple, moi des fois j'ai des gens qui, vraiment, à des niveaux très élevés dans l'administration, qui sont sur des concours hyper sélectifs, j'oublie les intitulés, mais il y a un truc qui s'appelle l'examen professionnel de, je ne sais plus si c'est administrateur territorial, enfin j'ai pas mal de, parfois des gens qui ont eu des responsabilités élevées, à chaque fois il faut trouver quelque chose, il faut s'adapter au niveau de responsabilité, mais n'ayez pas de complexe, si vous êtes débutant. Alors, bon, alors Sandrine, qui est très insistante, me parle des qualités des défauts. Alors le principe, pour les qualités, c'est d'annoncer une qualité, et trouver un exemple du style. J'ai une qualité, c'est la ténacité. Bon, par exemple, je travaillais sur un projet de, je ne sais pas, moi, d'aide, quand j'étais au service de l'aide sociale, nous avions, nous manquions de budget, il nous manquait 12 000 euros de budget pour boucler le truc. Je suis allé voir le préfet, Pierre-Paul Jacques, l'association Truc, et nous avons pu décrocher ça, mais ce n'était pas gagné d'avance, j'ai dû me battre. Vous voyez le principe ? Un intitulé fort, et après, l'exemple. Et pour le défaut, on va être plus flou. Pour le défaut, par exemple, on va dire, j'ai un défaut, je suis quelqu'un, j'ai tendance à faire confiance un petit peu facilement. C'est mon côté un peu bonne enfant, j'ai tendance à faire confiance un peu facilement, j'ai appris à donner ma confiance plus par palier. Vous voyez, là, je décris plus une situation, mais sans forcément donner de détails ou de contexte. L'idée, c'est que sur la qualité, c'est un mot fort avec un exemple fort que les gens se rappellent. Sur le défaut, c'est plus un truc qui tourne un peu. Alors, Mamadou Sirdialo me dit, comment aborder la question qu'avez-vous appris de vos erreurs passées ? Alors, l'idée, c'est de partir sur un exemple. Écoutez, moi, une erreur qui m'a beaucoup marqué, c'est une erreur que j'ai faite. Il faut trouver un exemple. Alors, si possible, qui remonte à assez longtemps, il y a 5-6 ans, vous avez fait une erreur dans l'évaluation d'un projet, vous avez fait une erreur dans la constitution de l'équipe, vous avez fait une erreur parce que vous avez mal délégué à quelqu'un qui n'avait pas les compétences. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut trouver un exemple précis. Écoutez, moi, une erreur qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours, c'est une erreur de... J'ai confiance à une personne. Il s'agissait d'une personne qui m'a assuré qu'elle était compétente, etc. Et puis, et puis finalement non. Et ça a traîné, etc. J'ai eu du mal à couper, c'est une erreur pour moi. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vous voyez, quand je délaie quelque chose, auparavant, je me suis assuré que la personne avait les compétences et il y a un contrôle régulier de l'état d'avancement des choses. Vous voyez le principe ? Alors, donc là, je regarde les questions. Alors, je suis en chômage, ça fait deux ans. Alors, comment dire ? Alors là, on parle par rapport aux euros de concours. Alors après, tout dépend. les trous dans le CV, c'est un sujet en soi. C'est un sujet en soi. Après, ça dépend. Par exemple, si vous avez des enfants, vous mettez sur votre CV congé parental ou période consacrée à l'éducation des enfants. Sinon, ça peut être, je ne sais pas moi, projet de reconversion professionnelle, formation à tel domaine. Il faut essayer de trouver une base de vérité. Vous voyez le truc ? Bon, ça, c'est difficile à vous répondre comme ça de buton blanc. Il faudrait étudier un petit peu votre situation. Alors, Maouel Nono me dit j'ai un problème, je panique, je n'arrive pas à maîtriser la langue française. Bon, alors, on va traiter le sujet du stress et de la panique. Moi, je le vois en coaching, que ce soit en coaching d'entretien d'embauche ou en coaching oral de concours, quand les gens ont construit une présentation qui est solide. j'ai une présentation qui est solide, qui est simple. Déjà, ça les tranquillise. Parce qu'ils se disent ça comme un chanteur qui se dit je connais bien mon texte. Et ça, c'est net. Alors, comment dire, c'est encore plus net sur les entretiens d'embauche. Parce que quand je coche quelqu'un pour les entretiens d'embauche, après, récemment, j'ai coché une dame dans le marketing internet, spécialiste de la création des sites internet, comment trouver des clients sur internet, etc. Au départ, elle ne savait pas, il y avait des trucs qu'elle n'arrivait pas à justifier dans son parcours. Et on a bossé, je ne l'ai pas lâché. Et maintenant, elle me dit, en entretien, avant, c'était un stress pour moi, j'étais là, j'avais peur, mais si on me dit ça, qu'est-ce que je vais dire, etc. Elle me dit, mais maintenant, j'y vais. Alors, il y a toujours un stress, mais franchement, je les connais, les réponses. J'ai vu que ça marchait. Alors, là, elle le voit parce que c'est sur plusieurs entretiens, elle a plusieurs pistes en même temps. Alors que quand on passe un oral, c'est une fois, ou alors c'est sur d'autres concours. Je coach des gens aussi parfois qui passent plusieurs concours. Mais vous voyez, le principe, c'est déjà, si vous avez une bonne présentation, que vous maîtrisez, que vous avez pratiqué, il faut aussi être pris quand même suffisamment de temps à l'avance, deux, trois mois à l'avance pour avoir le temps de pratiquer. Il faut savoir un truc, c'est que moi, quand je coach les gens, comme ce soir, c'est des exemples, des exemples, des exemples par rapport à leur situation. Et surtout, moi, je parle des présentations. Par exemple, qu'est-ce que j'ai dans les tuyaux ? En ce moment, j'ai coaché il n'y a pas longtemps un monsieur qui est pilote d'Airbus et qui veut rejoindre une compagnie prestigieuse que je ne nommerai pas. On a travaillé ensemble et à chaque fois, je lui fais les phrases. Voilà, pour présenter, vous pouvez dire ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez, oui, non, etc. Vous voyez, c'est vraiment un dialogue. Et ce que je vois, c'est que quand les gens ont un truc qui est simple, qui colle dans leur personnalité, qu'ils savent dérouler, déjà, ils se sentent mieux. Déjà, le fait de préparer un coaching ou de votre côté, une bonne présentation, toutes les réponses aux questions classiques, des exemples aussi. Ça, c'est un truc sur lequel j'insiste beaucoup en coaching, c'est d'avoir des exemples d'oralisation. Parce qu'à un moment, on va vous balancer une question du style, êtes-vous diplomate ? Si vous dites, ah oui, oui, je suis diplomate, c'est une de mes qualités, tout le monde me la... Non, on s'en fout de ça. Êtes-vous diplomate ? Tenez, un exemple. Quand j'étais dans le privé, j'ai eu souvent négocié des augmentations de tarifs. Donc, vous arrivez et puis vous dites, bah voilà, aujourd'hui, c'est plus 3% et il faut faire passer le truc en douceur. Bon, voilà. Donc, j'ai appris à amener les choses, à argumenter, voilà, à plus 3% parce que le coût des matières premières, parce que ceux-ci, ceux-là, j'ai appris à argumenter les choses. Voilà. Alors, Stéphane me dit la présentation de... Alors, ça va très vite le chat. Est-ce qu'on doit apprendre la présentation par cœur ? Oui ou non ? une erreur que je vois souvent, bon, alors souvent les gens, je le sais, ont besoin d'écrire leur présentation pour se l'approprier. Maintenant, il faut faire gaffe, c'est que... C'est pour ça que je travaille comme ça en coaching, c'est-à-dire que d'une part, on a... les échanges, vous m'envoyez votre présentation écrite, je vous renvoie des audios et après, on la travaille en direct, en séance de coaching parce que souvent, il y a un décalage. Parfois, il y a des choses qui sont bien quand c'est écrit mais quand c'est parlé, ça sonne bizarre et bien souvent, alors ça, c'est un conseil qui est important, bien souvent, les gens qui écrivent leur présentation, c'est dans un style administratif. Suite à cette première expérience en administration centrale, j'ai décidé de m'orienter vers l'administration territoriale et en particulier, une communauté de communes, ce qui m'a permis de découvrir un autre aspect. Vous voyez, alors quand j'entends ce genre de phrase, l'image qui me vient en tête, c'est un âne qui gravit une montagne, vous voyez. Donc, attention à ça, c'est-à-dire que oui, parfois, il faut écrire sa présentation parce que je sais que les gens ont besoin de passer par là mais il faut faire gaffe à toujours faire des phrases très courtes et après, il faut un petit peu décoller de ça. C'est-à-dire que dès que vous avez votre texte, il faut un petit peu décoller pour garder un petit peu de fluidité après dans le discours. Je vois trop de gens qui font un truc un peu récité. Alors, le jury n'est pas dû pisser que vous avez préparé votre truc, mais il faut que ça garde une certaine spontanéité. Vous savez, c'est un peu comme les acteurs. Alors, on demande, alors oui, le tournage, comment ça s'est passé avec Gérard Depardieu, etc. Le mec, il va raconter son anecdote. Ah, Gérard, ma vie dans sa caravane et alors, il sort à la boue. Il a déjà raconté 50 fois son anecdote, mais il faut que ça ait l'air quand même frais. Vous voyez le principe. Alors, Nadir Nadou me dit comment négocier le salaire. Alors là, c'est une vidéo sur les euros de concours. Donc, en principe, sur les euros de concours, on n'a pas à négocier. Si vous commencez à négocier le salaire sur un euro de concours, je ne le sens pas trop. Donc là, je lis les... Alors, je dois passer le concours. Alors, Fadila me dit je dois passer le concours en tant qu'adjoint administratif dans un hôpital. Je ne sais pas à quoi m'attendre pour les questions. Alors, ça, c'est un point important. Ça, c'est un truc que je conseille aux personnes que je coach. C'est rencontrer des gens qui exercent déjà les fonctions que vous visez. Par exemple, il y a quelques temps, j'avais coaché un gars. C'était un ancien commandant de cavalerie, je crois, qui avait commandé des bataillons de chars en Afghanistan. Moi, ce qui est marrant dans mon métier, c'est que j'ai vraiment des profils. Des fois, j'ai des journées, j'ai commencé avec, je ne sais pas, une personne qui est à la queue dans la centre des impôts, après un assistant de direction, après je vais coacher un dessinateur industriel qui fait des plans pour des centrales nucléaires. Enfin, vous voyez, c'est assez varié. Donc, j'avais coaché un monsieur qui était donc un ancien de la cavalerie qui avait commandé un peloton de Charles Leclerc, je crois, en Afghanistan, enfin, un truc comme ça. Ça remonte déjà un an et demi, deux ans. Et je lui ai dit, il visait un poste dans l'administration. Il avait accès, par rapport à son parcours, il avait accès à un poste. Je lui ai dit, voilà, aller sur le terrain, appeler ces gens-là, je lui ai dit, voilà, moi, je suis en reconversion, je viens de l'armée, etc. Et le gars, il a appelé et puis il a passé une ou deux journées avec ces gens-là sur le terrain et ça lui a permis vraiment de nourrir l'échange avec le jury parce que le jury le voyait comme un ancien militaire qui débarquait un peu dans un secteur qui n'était pas vraiment militaire. Et à un moment, il a pu argumenter en disant, voilà, écoutez, effectivement, je suis attiré par ces fonctions-là pour telle ou telle raison et pour conforter mon choix, j'ai passé une journée dans tel secteur avec telle personne, etc. Et là, j'ai découvert que, et effectivement, le fait d'aller sur le terrain, donc ça, c'est important, c'est que quand vous passez un concours, quand on est expérimenté, on a toujours des choses à raconter. Quand on est expérimenté, ben voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, machin. Quand on n'est pas expérimenté, ça va être beaucoup sur le travail de documentation, je me suis renseigné sur l'administration, etc. Si par exemple, écoutez-moi, effectivement, je suis attiré par, je forme beaucoup de gens aussi à la répression des fraudes. Écoutez-moi, je suis attiré par la pression des fraudes parce que je pense que c'est aussi dans un contexte économique difficile d'un moyen de préserver le pouvoir d'achat des gens en leur permettant d'acheter les choses de qualité. Donc ça, ça me tient à cœur. Donc je me suis documenté là-dessus et j'ai d'ailleurs fait la démarche de rencontrer, j'ai rencontré deux agents de la répression qui habitent, c'est des amis d'amis, etc. Et qui m'ont parlé en particulier de l'aspect médieux, l'aspect machin dans le métier, truc mûche et effectivement, ça m'a renforcé dans mon désir. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup d'expérience, le fait d'être allé sur le terrain, d'avoir rencontré des gens, j'avais coaché aussi, pareil, c'était un ancien de l'armée, c'est un gars qui voulait être, je ne sais plus l'intitulé exact, il voulait être genre tuteur judiciaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, je ne sais plus exactement, ce n'est pas tuteur judiciaire, c'est les personnes qui suivent les délinquants, ce genre de truc, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, il me disait, j'ai appelé le service des tutelles des majeurs, je ne sais plus, un truc comme ça, j'ai appelé le service, j'aurais demandé ce qu'il faisait, etc. Après, j'ai vu que ça pouvait être fait dans un cadre administratif, associatif, machin, et après, j'avais des choses à raconter. Donc, quand vous avez peu d'expérience, rencontrez les gens qui sont dans les fonctions. Alors, toc, 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 Alors, là, je regarde. Alors, là, je précise, vous pouvez poser des questions, mais poser des questions par rapport aux euros de concours, parce que les entretiens d'embauche, je pense que je ferai un live un de ces jours. Pouce bleu. Merci, merci Nadir. Alors, attention, vous pouvez peut-être déjà poser votre question, mais ça défile très, très vite. Alors, Marc V, bonsoir, j'ai réussi l'écrit d'attaché territorial, bravo, je voudrais avoir votre avis sur le plan pour l'oral, une minute d'intro, cinq minutes de compétence, trois minutes de motivation, conclusion d'une minute. Alors, comment dire, dans l'ordre, pour moi, la motivation, elle vient au début, vous voyez. Et par ailleurs, bon, une minute d'intro, oui, la motivation, trois minutes, ça me paraît trop, ça me paraît trop. Le schéma, c'est plus, vous avez aussi une petite astuce, c'est que sur les compétences, moi, j'aime bien en présenter trois, et l'astuce, c'est que la première compétence, c'est vraiment la compétence clé, qui va être un petit peu plus longue, qu'on va dérouler, par exemple, sur deux minutes et demie, la deuxième compétence, ça va être sur deux minutes, et la troisième, par exemple, une minute et demie, puis après, on arrange en fonction des exemples. Mais le principe, c'est ça, c'est que plus on avance, plus en fait, chaque compétence est courte. Pourquoi ? Pour anticiper sur le fait que le jury, il se fatigue. C'est un peu comme dans un film, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans un film au départ, on pose le décor, etc., mais à la fin, les rebondissements, ils sont de plus en plus rapides, parce que les gens, ils commencent à s'endormir, ils vont rentrer à la maison, puis ils se mettent dans le lit. Voilà le principe. Donc ça, c'est important sur le timing. Tac, tac, tac. Donc ça, j'ai vu, toc, toc. Alors je dois, donc l'ENA, je dois postuler pour un poste de professeur vos conseils. Voilà, c'est difficile, ça dépend un petit peu de votre parcours, mais par exemple, vous pouvez mettre en avant, enfin je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez de l'expérience, mettre en avant le fait que vous avez travaillé pour différents types de public, monter des expériences pédagogiques, il faut avoir des exemples, vous voyez, c'est plus sur ce que vous avez fait, l'argumentation. Tac, tac, tac. Alors, Sam Zenab, une question intéressante, c'est comment convaincre le recruteur si on est débutant côté management alors qu'on n'a pas eu l'occasion de manager, alors c'est valable pour un entretien d'embauche ou pour un oral de concours. Par exemple, oral de concours, on peut bien vous dire, écoutez, votre parcours est intéressant, mais vous nous dites que vous voulez manager alors que vous n'avez pas vraiment fait ça. Donc là, vous faites un silence et vous dites, alors c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion de manager en direct une équipe. Maintenant, j'ai des expériences qui s'en approchent. Par exemple, j'ai managé un projet transverse avec un groupe de travail de 12 personnes sur la création d'un canal fluvial pour les estivants, blablabla. Ce n'est pas du management direct, mais j'avais à donner des objectifs, relancer les gens quand ça n'avançait pas, faire une synthèse. Donc, ça m'a donné, je dirais, un petit peu l'esprit de délégation et d'organisation. Ensuite, j'ai eu l'occasion pendant quelques semaines, ce n'est pas démentiel, mais j'ai eu l'occasion pendant quelques semaines de remplacer ma chef de service. Donc, j'ai pu gérer les plannings, les demandes courantes et ça, ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problèmes particuliers. Donc, manager une équipe demain de 3-4 personnes, c'est un cap dans ma carrière. J'ai certainement besoin d'être formé, d'être accompagné, mais je me sens prêt. Et c'est vrai que c'est un élément important de ma motivation demain. Moi, j'ai développé un certain de compétences, notamment sur les aspects juridiques. Et l'idée de former les gens, les accompagner, d'organiser le travail, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ça fait partie de ma motivation. Donc, c'est une nouveauté pour moi, mais je me sens prêt pour aller dans cette... Voilà. Voilà le principe. Tac, 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 tac. Tac. Alors, alors, CT me dit quel est le tri à faire pour les emplois lorsqu'on a eu une longue carrière lors d'une présentation. Alors, on raisonne toujours par rapport à l'oral de concours. Bon, ça peut être valable aussi pour l'entretien, mais par rapport à l'oral de concours, si vous avez un parcours qui est très, très long, je suis Paul Maréchal, je suis actuellement, depuis 5 ans, je suis en poste au service bidule où je fais ceci, cela, machin, etc. Auparavant, j'ai eu une carrière assez variée puisque j'ai eu une première partie de carrière où j'ai fait ceci, cela, une deuxième partie de carrière où j'ai fait cela, après j'ai fait mon master en droit et donc depuis 5 ans, je suis arrivé à tel endroit. Vous voyez ce que je veux dire ? On va essayer vraiment de synthétiser le truc et de parler uniquement des choses qui sont intéressantes. Bon, par exemple, moi, je coche pas mal de gens qui viennent du privé et qui passent des concours pour aller dans le public. Je leur dis, c'est pas la peine de s'étendre sur ce que vous avez fait en tant que commercial en téléphonie. On s'en fout, vous voyez. Vous voyez, ça ne me correspondait pas trop à cette démarche commerciale. Il se trouve que dans ma famille, j'ai beaucoup de personnes qui sont à la fonction publique et voilà, en discutant avec eux, je me suis, quelque chose qui a émergé, je me suis dit, pourquoi pas la fonction publique et pourquoi pas le centre des impôts ? Vous voyez un peu la démarche. Alors, Sandrine, doit-on forcément faire sa présentation avec l'exprimation professionnelle en accord avec le concours que l'on passe ? Ben oui, il faut essayer de donner un angle, vous voyez, il faut essayer de donner un angle. Il faut cibler. Moi, parfois, je passe des gens qui présentent différents concours. La structure reste la même, mais par contre, dans la présentation, on va mettre l'accent sur telle ou telle chose. Ok. Donc, voilà. Alors, encore quelques questions. Alors, Stéphane, je crois qu'on a déjà échangé. Oui, les exemples, c'est vraiment le point clé. C'est-à-dire que, vous savez, la question. Alors, oui, Stéphane, imaginons, Stéphane, chez les pompiers, on vous dit, voilà, êtes-vous un leader ? Réponse, conne. Ah oui, je suis un leader, c'est important de s'imposer, mener les hommes, blabla. Ok, on s'en fout de ça. Par contre, êtes-vous un leader ? Écoutez, quand j'ai pris mon commandement à tel poste, machin, la situation n'était pas très réjouissante. En effet, bon, c'est une équipe qui avait été un petit peu délaissée pendant quelques mois. L'officier était parti, il y avait eu un autre qui était resté quelques jours, etc. Le contexte était vraiment tendu, les gens étaient démotivés, c'était tendu. Vraiment, j'arrivais dans un contexte pas évident. Par exemple, je sortais de l'école, je venais juste d'avoir une formation, etc. Donc là, je me suis dit, écoute, Stéphane, il faut que tu prennes les choses en moi, il faut que tu t'imposes, mais en même temps, j'avais des gens en face de moi qui avaient de l'expérience, machin, on ne peut pas arriver en claquant dans les doigts. Donc je me suis dit, il faut aller sortir un petit peu du cadre et on est parti sur une série de manœuvres. Par exemple, on a fait un exercice dans une zone industrielle et ça a mis les ans dans une nouvelle dynamique. Et donc, je me suis imposé, alors ce n'est pas en montant sur la table et en disant c'est comme ça qu'on va faire, non, c'est plus parce que j'ai amené des exercices. Parce que j'ai amené des exercices, on a restructuré les séances de sport, on a fait des exercices sur le terrain, ça a recréé une dynamique et les choses se sont calées. Donc oui, je pense que j'ai cette capacité à m'imposer, pas en montant sur la table et en disant suivez-moi, vous allez voir, c'est formidable, mais c'est plus en mettant en place des choses qui font que les gens se sentent valorisés, se sentent dans une équipe et qu'on avance ensemble. Voilà comment je m'impose. Alors, c'était pour un encadrement supérieur, quelles sont les capacités à retenir ? Alors, je vous disais, alors j'ai oublié l'intitulé exact là, mais je crois que c'est l'examen de capacité professionnelle d'administrateur territorial ou un truc comme ça, mais moi je m'y perds sur les intitulés parce que moi je forme sur tous les concours. Alors des fois, les intitulés, je m'y perds. Souvent, quand vous êtes sur des postes élevés, ce qu'on cherche, c'est une vision stratégique. Donc ça, c'est un truc qui doit, une vision stratégique, une capacité à anticiper, le long terme, etc. Donc par exemple, je coachais quelqu'un, il y a deux personnes sur le type de questions il n'y a pas longtemps, une de leurs compétences c'était la vision stratégique. Voilà, première compétence, c'est une compétence en termes de définition de stratégie. Par exemple, nous avions tel problème avec le syndicat des eaux qui n'assurait plus sa mission, blabla, etc. Ça posait un nombre de problèmes, les budgets, les sous-traitants, le matériel qui se dégradait, etc. Et donc là, il y avait une réflexion à mener sur si on raisonne à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, quel est le système le plus viable, le plus fiable, quel est le système sur lequel on peut agréger des partenaires. Donc là, il y avait vraiment une situation stratégique à réfléchir. Il y avait la solution du syndicat machin, de la délégation, de machin truc, du remobrement, enfin, et par rapport à ça, mon conseil, c'était d'orienter le choix du président vers ceci, parce que, c'est telle raison, etc. Donc, c'est la solution qui a été retenue en termes de budget, voilà, ça nous a permis de, on a pu épurer les dettes, machin truc. Première compétence, stratégie. Vous voyez, par exemple, mais ça, c'est sur des postes à haut niveau, on est vraiment où c'est capacité de stratégie ou force de proposition, vous voyez, c'est ce genre de truc, c'est amener de la matière. Sur des postes, on va dire, d'accueil, etc., bon, ben voilà, on a réception, on ne va pas proposer forcément la révolution. Sur des postes plus élevés, il faut vraiment avoir une capacité à amener du contenu, amener de la matière, amener du conseil. Stéphane me dit, merci pour votre réponse, mais c'est un plaisir Stéphane. Alors, Natacha Martin me dit, j'ai eu un grade de TSH à l'hôpital. Ben écoutez, ça me fait plaisir. Alors, Fatoum Diallo, qui passe un CAP petite enfance. Alors, ce qui est important, c'est de, toujours pareil, si vous pouvez, d'illustrer. Parce que, parfois, il y a des gens sur des CAP. La question, c'est, est-ce que vous avez déjà gardé des enfants ? Est-ce que vous avez une famille nombreuse, vous avez gardé vos petits frères, petites sœurs, vous avez fait des gardes d'enfants, vous avez participé à des associations ? Vous voyez, il faut vous donner des exemples. Après, on peut dire des enfants, etc. Mais c'est toujours mieux s'il y a des exemples. Alors, comment répondre si on manque de questions à poser à la fin de l'oral ? Alors, un truc, sur les questions lors des oraux de concours, il est relativement rare que le jury dise, avez-vous des questions ? Parce que, si vous voulez, dans un oral de concours, on a une situation qui est dissymétrique. En clair, le jury, il est sur son rocher et puis vous, vous êtes en bas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez-moi. En gros, vous n'avez pas, oui, alors j'avais une question à vous poser. Non, si vous voulez, autant en entretien d'embauche, il est nécessaire de poser des questions. En entretien d'embauche, avez-vous des questions ? Oui, j'aimerais avoir une précision ou parler du projet bidule, comment ça peut se passer, etc. Par contre, l'ordonnable d'un concours, avez-vous des questions ? Comment dire ? Un oral de concours, ce n'est pas une conférence d'information. Vous voyez le truc, vous n'allez pas dire, ah bah oui, oui, j'aimerais savoir. Soit on répond non, avez-vous des questions ? Non, pas de questions. Soit on dit, ou alors c'est plus par rapport à l'évolution, des trucs comme ça, vous voyez. Mais bon, ou alors ça peut être, voilà, oui, mon souhait c'est d'évoluer vers le poste de bidule, voilà, est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît réaliste et quelles sont les conditions pour accéder à ce type de poste ? Vous voyez, ce genre de choses. Il ne faut pas non plus que ça dure des heures, vous voyez le truc. Alors, Stéphane, question à l'oral, savez-vous garder votre sang-froid en toute situation ? Pareil, il faut aller sur… Alors, là, c'est une anecdote, mais pas mal. Alors, c'était il y a quelques années déjà, je coachais un gars, alors c'était un ancien, un ancien militaire et qui voulait être adjoint de sécurité dans une grande ville. Alors, je pose cette question, je dis, avez-vous une bonne résistance au stress ? Le mec me dit, ouais, 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 je sais m'adapter, machin. Bon, je dis, attendez, le mec, il était parti outre-mer, il était parti outre-mer, il a fait des campagnes et tout, je dis, attendez, on n'avait pas autre chose là ? Il me dit, ouais, j'ai un truc, mais je ne sais pas trop. Alors, je dis, je vous écoute. Elle me dit, ouais, c'était en Côte d'Ivoire en telle année, bon, et puis j'étais parti avec la… Alors, il était en Land Rover, pour l'anecdote, il me dit, à l'époque, pour l'anecdote, les Land Rover, les armes, on ne pouvait pas les mettre à l'avant parce que ce n'est pas possible, les armes étaient à l'arrière, donc on était en Land Rover, et puis à un moment, au détour d'une route, on tombe sur un barrage, un barrage de rebelles. Elle me dit, bon, surtout en Afrique, vous savez, les rebelles, à midi, ils sont dans un camp, à deux heures, ils sont dans un autre. Un, barrage de rebelles. Deux, je m'aperçois très vite que c'est des enfants soldats. Donc, il y a trois, quatre gammas avec les Kalachnikovs. Donc, barrage de rebelles, enfants soldats. Et puis, trois, il faut arrêter le véhicule, nous, on avait les armes à l'arrière, on n'était pas vraiment bien. Et troisièmement, donc là, la tension, elle monte d'un coup quoi. Donc, c'était en Côte d'Ivoire, les gamins, ils parlaient un peu le français quoi. Ils commencent à discuter, tout. Qu'est-ce que vous faites là, les français, machin, blablabla. Et le bec me dit, je ne sais pas pourquoi, c'était à l'époque de la Coupe du Monde. Je parlais de la Coupe du Monde, Zidane, c'était vraiment à quelques années déjà. Coupe du Monde, Zidane, machin, je parlais de ça, on est tous des frères, machin. Et puis, à un moment, le gamin qui était, le gamin, je ne sais pas, il avait 14 ans peut-être, il a dit, barrez-vous, vous foutez-moi le camp. Le mec, c'est parti. Et après, donc oui, je pense avoir une bonne capacité à gérer le stress. Effectivement, quand on a réussi à gérer un barrage d'enfants soldats défoncé à l'essence, effectivement, je pense que, vous voyez, là, c'est un exemple extrême, ce n'est pas tous les jours que ça arrive ce genre de truc. Mais vous voyez, c'est vraiment l'anecdote qu'on ne va pas inventer. Moi, il me dit, j'insiste beaucoup au coaching là-dessus. Quand les gens sortent d'un coaching avec moi, ils ont la présentation, toutes les questions classiques et surtout, ils ont mis de côté 5, 10, 15 exemples. Alors, parfois, c'est des petits trucs, ce n'est pas des exemples qui durent des heures, ce qui fait que, dès qu'on leur pose une question, ils peuvent aller chercher dans la bibliothèque l'exemple qui va bien. Voilà, voilà. Alors, c'était, peut-on mettre des informations personnelles dans une présentation pour justifier un changement de carrière ? Bon, ça, c'est toujours, alors, ça dépend un petit peu de, bon, par exemple, moi, je coache régulièrement des personnes qui se sont déplacées parce que leur conjoint est militaire, par exemple, les personnes ont dû suivre et s'adapter. Donc, comment dire, après, comment dire, les informations françaises, si vous commencez à dire, ouais, j'ai divorcé, ou, vous voyez, il ne faut pas non plus que ce soit des trucs trop, par exemple, si vous dites, première partie de carrière dans le commerce, en métropole, etc., puis il se trouve que mon conjoint est militaire, donc je suis parti, il est parti en détachement en Guadeloupe, et là, je me suis dit, je vais faire quoi ? Je pensais à la fonction publique et j'ai commencé, vous voyez, pourquoi pas ? Il ne faut pas que ce soit des trucs trop douloureux, vous voyez, mon conjoint m'a quitté, je me suis retrouvé seul avec les quatre gamins, je ne savais plus quoi faire, vous voyez, parce que, comment dire, on peut donner des éléments personnels, comme j'ai été amené à déménager, à changer de carrière parce que mon mari est militaire et de le suivre, on peut dire ça, mais dès que c'est des trucs larmoyants, le jury se dit, ça c'est quelqu'un qui veut nous avoir au sentiment, donc faire attention à ça. Alors, Cédric, avez-vous déjà traité les mises en situation pour le concours de lieutenant pénitentiaire ? J'ai déjà fait ce concours-là, mais je ne sais pas si c'était pour lieutenant, c'était plus pour les gardiens. Bon, là, alors, comment dire, une petite parenthèse, ça étonne souvent les gens, mais alors moi, déjà, je vous dis, j'ai coaché dans des tas de concours et, comment dire, parfois les gens ont un petit peu de mal à concevoir ça, mais moi, je n'ai pas besoin de connaître dans le détail votre métier pour pouvoir vous aider. C'est-à-dire que, si demain, par exemple, je dois vous coacher pour le concours de lieutenant pénitentiaire, soit je vais vous amener des situations, voilà, je ne sais pas, on va vous soupçonner, enfin voilà, on ne vous dit pas, voilà, il y a une personne de votre équipe qui vient vous dire, voilà, tel gardien a donné un portable à tel détenu, que faites-vous ? Vous inquiétez pas, je vais en trouver des situations, je vais en trouver des situations, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, les gens sont parfois étonnés, ils disent, vous connaissez le domaine ou quoi ? Non, parce que souvent, j'ai coaché des gens dans le secteur et je me rappelle du truc, donc premièrement, même si je ne connais pas dans le détail la vie d'un lieutenant pénitentiaire, je peux en trouver des situations, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance, et deuxièmement, si je n'en trouve pas, je vais vous demander, qu'est-ce qui peut tomber comme question ? Et moi, je ne vais pas, je vais comment dire, moi je vais vous aider à mettre en forme votre réponse, par exemple, je vous disais tout à l'heure, je coache en ce moment une personne qui est spécialiste du big data et des bases de données non SQL, moi je n'y connais rien à tout ça, là je peux l'aider, vous voyez le principe ? Et soyons très clairs, moi quand je suis sur un domaine que je ne connais pas, parfois il m'arrive aux gens de demander, dans votre métier, est-ce que c'est important ou est-ce que c'est original ou pas ? Par exemple, l'autre jour, je coachais un mec qui est dessinateur industriel, c'était pour un retien d'embauche, et à un moment je lui dis, votre point fort c'est quoi ? Il me dit, la cotation fonctionnelle, on ne sait pas ce que c'est, je n'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est, et je lui dis, ok, et je lui demande par exemple dans votre équipe actuelle, il y a combien de gens qui font la cotation fonctionnelle ? Il me dit, on est 15 dessinateurs mécaniques, si je me rappelle bien, je suis le seul, je dis voilà, et après en argument, quand on vous dit, quel est votre point fort ? Écoutez, mon point fort c'est que je maîtrise la cotation fonctionnelle puisque je suis la formation bidule, je suis certifié de trucs, c'est une compétence qui n'est pas originale puisque par exemple, dans mon équipe actuellement où nous sommes 15, un dessinateur mécanique, je suis le seul qui maîtrise cette compétence qui permet d'anticiper sur des problèmes de réalisation, donc je pense que c'est un atout important pour ce poste. Vous voyez le truc ? Moi je ne connais rien et après je lui ai dit, d'après vous, à l'avenir, quels sont les points importants dans votre métier ? Il me dit, la maîtrise des logiciels de tolérancement. Je ne connais rien moi, le logiciel de tolérancement mais vous voyez, c'était ça la réponse. Je l'ai aidé à trouver la réponse alors après, on a conçu quelques arguments alors ça c'était pour l'entretien d'embauche mais c'est pareil pour les concours. Je vous dis, moi j'ai l'habitude parce que je coche dans beaucoup de domaines, soit j'invente des situations, soit je vous demande et puis quand je ne sais pas, de toute façon, je ne sais pas pourquoi ces derniers temps j'ai coaché beaucoup de personnes qui sont dans le dessin industriel, ce genre de trucs, je ne connais rien moi, vous voyez ce que je veux dire ? Donc à ce moment, je leur demande, ça est-ce que c'est important, ce n'est pas important, dites-moi, vous voyez ce que je veux dire ? Je connais bien mes limites. Quand je suis sur un terrain technique que je ne connais pas, je dis, attendez, là je ne sais pas ce que c'est, dites-moi, les gens m'expliquent et après on met en forme. Alors, Myriam nous dit, je postule pour un concours en audit et j'ai l'expérience de 6 ans dans le commercial. Comment peut-on faire le lien ? J'ai une formation à la base en audit. Alors, pas évident, ça si vous voulez, c'est des trucs qu'on met en place lors des coachings. Ce qu'il faut, c'est expliquer votre parcours. J'ai fait une formation en audit, blabla, et ensuite, j'ai eu une opportunité qui s'est présentée dans le commercial. Ça me plaisait, je me suis investi dedans et puis aujourd'hui, je m'aperçois que j'ai un petit peu fait le tour et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai envie de retourner à mes premiers amours qui sont l'audit et en particulier, j'avais travaillé sur telle chose, telle chose, telle chose. Bon là, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est justifier votre parcours. Je me rappelle une fois, j'ai coaché une dame qui était avocate et qui passait un cours de catégorie C pour être secrétaire à la mairie de Paris. Alors, je lui ai dit, attendez, tant que vous n'aurez pas expliqué pourquoi, le jury se demandera, mais c'est quoi ça ? Avocate, catégorie C, alors qu'elle pouvait passer des concours de catégorie A. Et en fait, l'histoire, c'est que, je lui ai dit, la première chose à faire, c'est de justifier ce sens. Je suis avocate, maîtrise en droit, machin, je ne sais pas quoi, et aujourd'hui, je passe un cours de catégorie C pour être secrétaire à la mairie de Paris. Je conçois que ça puisse vous étonner. Quelle est ma situation ? J'aime le droit, je me suis lancé dans le droit, je suis devenu avocate, les choses se sont faites un petit peu dans la foulée, mais un aspect que je n'avais pas bien mesuré, c'est qu'avocate, c'est aussi trouver des clients, les relancer, facturer, etc. Et sur cet aspect commercial du métier, ça ne me correspond pas. Je ne suis pas du tout à l'aise. Par ailleurs, il se trouve qu'actuellement, je suis en initiation personnelle où, oui, je pourrais passer d'autres concours, mais j'ai envie d'aller très vite sur du concret, sur le terrain et je me suis dit, passe un concours de catégoriser, deviens secrétaire, trouve tes bases dans l'administration et après, tu progresses. Voilà ma démarche aujourd'hui. Voilà ce que j'apporte. Vous voyez un peu le schéma ? Donc ça, c'est important que les gens puissent vous situer. Vous voyez le truc ? Alors Sandrine, Sandrine, j'ai déjà répondu à beaucoup de vos questions. Là, je vais laisser la place aux autres. Excusez-moi. Alors, enseignante en reconversion, je passe donc Manu S, le concours de secrétaire administrative. Comment faire le lien ? Alors, bien souvent, ce qui manque dans les présentations, c'est vraiment le côté un peu personnel. Il ne s'agit pas de raconter sa vie, mais c'est à un moment, il s'agit de dire, voilà, moi j'étais enseignante pendant 12 ans, c'était vraiment à la base une vocation. J'ai eu beaucoup de plaisir à enseigner, mais aujourd'hui, c'est un métier dont j'ai fait le tour, c'est un métier qui est épuisant. Les tout petits, ils sont très bruyants, les grands, ils sont un peu insolents, ça prend vraiment beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, j'ai décidé de tourner la page et moi, j'ai toujours été quelqu'un d'organisé, de rigoureux. J'ai un goût pour tout ce qui est choses écrites, rédaction de documents, ce genre de choses, mise en forme de documents et par ailleurs, je trouve que dans ma famille, il y a beaucoup de personnes dans l'administration. C'est une culture dans laquelle j'ai baigné. Je me suis dit, un poste secrétaire administratif, c'est quelque chose où je pense que je vais avoir des choses à apporter où je pourrais m'épanouir et progresser. Il ne faut pas hésiter à donner un côté un peu perso. Ça ne veut pas dire que dans la classe, il y avait le petit Cédric qui était insolent, donc ça m'a vraiment démoralisé. Mais vous voyez, sans raconter sa vie, il faut donner un côté un peu perso. Les gens disent, « Ok, je comprends la démarche. » Alors, c'était, « Doit-on mentionner des dates dans une présentation orale pour parler de son parcours ? » Si vous voulez, « Oui, plutôt pour les choses récentes. » Vous voyez, ça donne ça. Je suis Patrick Leduc. Depuis trois ans, je suis chargé d'accueil à la perception principale de trifouiller les oies. Je renseigne à peu près 75 personnes par jour, notamment pour la déclaration d'impôt. Depuis trois ans, je suis. Après, vous dites, « Auparavant, j'ai un parcours de dix ans, trois ans dans le commercial en téléphonie, dans le privé. Ensuite, le poste bidule et l'administration où j'ai fait ceci, cela, ce qui m'amène en poste actuel. Vous voyez ce que je veux dire ? Il s'agit surtout de situer les cinq dernières années. Il ne faut pas forcément rentrer dans le détail. Voilà. Donc voilà, je pense que… Oui, alors, dire que Zenvo Globe, dire que l'enseignement, c'est la même pompe de l'énergie. Alors, attention. Oui, après, tout ça, ça peut se discuter, mais je crois que c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre. Vous savez, moi, je trouve que j'ai une sœur qui est enseignante. Elle me dit, voilà, quand tu es avec les petits qui gueulent dans tous les sens, tu peux les aimer, mais c'est quand même fatigant. Après, il y a des façons de dire les choses. Mais voilà, c'est… Parce que, comment dire, gérer… Moi, je respecte les enseignants. Oh là là ! Le travail qu'ils font, je ne pourrais pas le faire. Enfin, franchement, moi, je respecte les enseignants. Mais quand on dit, voilà, moi, j'ai géré des classes jusqu'à 35 élèves, c'est une dépense d'énergie énorme, énorme. Et à un moment, voilà, j'ai plus… J'ai plus la… Comment dire ? L'étincelle pour faire ça. C'est un métier qui est trop dur. On peut dire ça. Enfin, ça peut être entendu. Oui, je comprends. Et aujourd'hui, voilà, moi, je souhaite évoluer vers un métier de sciences administratives parce que j'ai plus envie de me projeter sur des projets de long terme, etc. Et être le soutien de quelqu'un. Il y a des façons de le dire, mais ça peut s'entendre. Quelqu'un qui me dit, voilà… Enfin, moi, je vous dis, je respecte les enseignants. Alors là, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Mais quelqu'un qui dit, voilà, moi, j'ai enseigné pendant 15 ans avec des petits, des grands, etc. Bon, puis aujourd'hui, c'est une dépense d'énergie énorme pour tenir une classe. De 35 élèves, c'est une dépense d'énergie énorme. Donc, j'ai envie de passer à autre chose. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut entendre. Après, je n'ai pas la source infuse. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser pour ce soir. Alors, si vous le souhaitez, donc vous avez mon site, entretienembauche.tv. Je vous mets entretienembauche.tv. Donc, sur le site, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Vous avez notamment une newsletter pour les zéros de concours. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. J'ai aussi sur mon site des kits, des kits de préparation. Alors, j'ai deux kits. Vous avez un kit se présenter à l'oral. Donc là, ça reprend les éléments que j'ai présentés ce soir, mais beaucoup plus détaillés avec des exemples totalement rédigés, avec des présentations alternatives, avec des vidéos, des exemples, etc. Donc, j'ai le kit présentation orale. Je vais vous mettre le lien. Donc, ça, c'est le lien vers la page du live, mais où je reprends les éléments. Donc, vous avez deux kits. Le kit, savoir se présenter. là, pareil, je ne sais pas où mettre ma motivation, je ne savais pas quoi faire. Ils voient le modèle, ils remplissent les cases et franchement, en quelques heures, ils ont une motivation qui est solide, qui est originale, qui est bien construite. Donc, il y a le kit, savoir se présenter. Il y a le kit aussi, questions-réponses. Donc là, je vous ai donné par exemple, quelques questions-pliages. Dans le kit, il y a de mémoire, il y a peut-être 25, 30 questions, à chaque fois détaillées avec des exemples, des arguments. Là, pareil, j'ai des témoignages, j'enquille, voilà, M. Gauthier, j'ai vraiment réalisé ce que c'était. Dans ce kit, questions-réponses, à un moment, ça, c'est un truc que je... Dans un des audios, c'est des audios. Dans un des audios, je fais les mauvaises et les bonnes réponses. Du style, oui, M. Martin, quel type de manager êtes-vous ? Mauvaise réponse. Je suis un manager participatif. Oui, c'est important, blablabla, blablabla. Bon, OK, ça, c'est la réponse bidon. Et après, je fais la réponse, une réponse possible. Quel type de manager êtes-vous ? Écoutez, pour moi, dans le management, il y a trois points importants. Premièrement, la délégation. Par exemple, quand je suis arrivé dans le service vidule, j'ai délégué ceci, cela, machin, truc. Deuxièmement, le développement de la polyvalence. Exemple, j'ai mis en place le plan de formation Truc-muche. Et troisièmement, voilà les trois axes qui, pour moi, sont importants dans mon management au quotidien. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est du costaud, ce n'est pas, oui, je suis un manager participatif. Oui, le principe. Donc, des audios, avec à chaque fois question-réponse. Donc, c'est très complet. Et d'ailleurs, on peut acheter les deux en même temps, on peut avoir le kit présentation et question-réponse. Et puis, sinon, il y a le coaching. Le coaching, souvent, débloque des situations. Moi, je vois des gens qui, parfois, sont plein de bonne volonté, qui ont des choses à raconter, mais qui ne savent pas le mettre en forme. Donc, ils sont là, ils font un truc qui ne se tient pas. Et le coaching peut vraiment aider, déjà, sur la mise en forme et sur la confiance en soi. Donc là, le schéma de base, et je vous en parlais tout à l'heure, c'est, un, on travaille sur votre présentation en dehors des sessions de coaching, par des échanges. Et puis ensuite, deux sessions de coaching, chacune 90 minutes, par Skype. Ensuite, vous recevez les audios. Pourquoi vous recevez les audios ? Parce que c'est extrêmement dense. Les gens sont étonnés de la densité des séances. C'est très, très dense. On avance très vite. j'ai l'habitude. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les gens qui viennent vers moi, c'est parce qu'ils connaissent déjà mon contenu. Souvent, les gens me disent, voilà, Monsieur Gucci, j'ai regardé vos vidéos gratuites sur YouTube, je suis abonné à votre newsletter. Tout ça, ça m'intéresse. J'ai trouvé déjà des choses importantes. Mais maintenant, j'ai un truc personnalisé. Ça, je n'y arrive pas tout seul. Donc, on peut aller vite parce que les gens, ils me connaissent. Ils connaissent mon style direct et concret avec des exemples. Et on peut aller beaucoup plus vite. Alors que si vous ne me connaissiez pas, si on partait de zéro, donc je vous dis, premier travail, votre présentation, un truc qui vous correspond, qui soit acquis du style. Première session de coaching, 90 minutes, on est sur la présentation, les questions classiques. Deuxième session, c'est plus les mises en situation et puis on va monter le niveau. Parfois, pour les gens qui le souhaitent, on fait une troisième session. Vous avez des gens, par exemple, qui ont parfois des parcours un petit peu difficiles à présenter ou qui veulent plus de pratiques, qui veulent plus travailler les simulations. On peut partir sur trois sessions. Parfois, les gens s'engagent sur deux sessions, on rajoute une session en plus. Après, j'ai aussi parfois des gens, je vous disais tout à l'heure, je formais un gars, un pilote. Là, c'est particulier parce que c'est un recrutement où il y a des tests, il y a des tests pico-techniques, il y a des entretiens de groupe, il y a des épreuves de groupe, il y a des entretiens individuels, il y a des épreuves sur documents où vous vous demandez de parler d'un document, etc. Là, si vous voulez, où là, on part sur plusieurs sessions. Alors, je vais vous mettre la page pour les programmes avec coaching. Attendez, tac, 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 parce que là, je suis sur mon site. Donc, coaching, concours. Donc, je vous dis, ça, c'est là. vous avez le détail des coachings. Et puis, sinon, vous avez tout ce qui est... Donc, c'est plus les... Donc, ça, c'est plus... Attendez, préparation, le concours. J'ai cliqué sur le lien pour acheter. J'ai acheté mes propres programmes. Et là, c'est plus les kits. Alors, les kits, ça peut vraiment décrire des situations. Donc, voilà. Tac, tac, tac. Bon, Stéphane me dit, on avait déjà échangé, vous m'avez convaincu. Je vous raconte très bientôt. Écoutez, Stéphane, ce sera avec plaisir. Alors, show riso. Show riso. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, ce que vous représentez. Ce que vous représentez, c'est gentil. Donc, voilà le principe. Alors, si vous voulez d'autres... des infos, plus coaching, etc., ou par rapport au tituel. Alors, si vous voulez des choses personnalisées, il faut passer par un coaching ou alors vous avez un kit, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. J'ai pu répondre à quelques questions à la volée. Si vous voulez avoir des infos plus par rapport à un coaching, soit vous passez commande directement si vous êtes convaincu, soit, par exemple, si vous voulez savoir en termes de disponibilité, etc., quand est-ce que c'est possible, vous m'envoyez un mail et vous me dites, voilà, suite au live, je souhaite entreprendre un coaching, j'ai quelques questions à vous poser. Vous trouvez le... Je vais vous donner l'adresse de mon site où il y a les coordonnées. Mais pour conclure, ce sera le mot de la fin, je vous disais en introduction, aujourd'hui, les concours, c'est une personne sur 10 ou sur 15 qui est reçue. Investir, effectivement, sur soi, ce n'est pas idiot dans ce contexte-là, parce que ça permet déjà d'éviter toutes les erreurs de base. Et mine de rien, si on peut avoir... Effectivement, il faut sortir quelques billets, on est d'accord. Mais si on peut avoir le concours maintenant et pas dans un an ou dans deux ans, en mon sens, ça vaut le coup. Après, c'est à vous d'en juger. Mais je pense qu'à un moment, il faut investir sur soi. Personne ne va investir sur vous. C'est vous-même qui pouvez savoir si ça vaut le coup, si ça vous intéresse. Moi, je vous dis, parfois les gens se disent le coaching, c'est pour les gens hyper friqués. Moi, je suis désolé. Quand je coche des pompiers, un lieutenant de pompiers qui est marié qui a deux enfants, il ne roule pas sur l'or. Simplement, le mec, il fait un choix. Il dit, moi, j'ai envie de progresser, j'ai envie de passer capitaine, je fais un choix. Après, évidemment, oui, je coche des gens qui sont cadres, qui sont managers. Comment dire ? Si vous devez claquer 10% de votre salaire, si vous gagnez 2000 euros ou 10 000 par mois, ce n'est pas la même chose. Maintenant, c'est un choix. Moi, je considère qu'investir sur soi, ce n'est pas quelque chose d'idiot. Je vais vous laisser pour ce soir. Sandrine, merci beaucoup. Je vous dis, les kits permettent vraiment de défricher le sujet. Notamment, le kit question-réponse, ce que je promets aux gens, c'est une claque. Parce que quand les gens me disent, j'écoutais les audios, je me suis revu. Je me suis revu dire des conneries pendant mon dernier oral. Dans ma tête, les engrenages ont commencé à bouger de façon différente. Voilà, c'était le live du jour. Je pense en refaire plus sur l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, c'est un sujet qui est encore plus vaste parce qu'il y a la question de la négociation. Il y a plusieurs entretiens. Il y a le premier, la deuxième, la troisième, la négociation. Mais je pense peut-être faire ça un de ces jours. Voilà, c'est le moment pas des adieux mais de le revoir. Juliette me dit merci beaucoup. Natacha, merci. Mehdi, un grand merci. Francis me dit bravo. Je vais vous laisser pour ce soir. Et puis, comme je le dis toujours dans mes vidéos, bonne chance pour vos entretiens. Allez, à bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada